Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc mon point lecture Aujourd'hui nous allons parler de 9 livres, j'en ai lu 12 au total ce mois-ci Dans ces 9 lectures il y a 2 BD et 2 livres à caractère plutôt mémoristique Donc je vais commencer tout de suite par les 2 BD Cette BD qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement l'adaptation en bande dessinée de l'oeuvre de John Goe Donc il y a un gros pavé qui est très branché psychologie Et donc là c'est fortement impuré, c'est l'essentiel, c'est certes très 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 cliché Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, c'est tellement nous Je pense que l'on est tous et toutes représentés dans cet ouvrage Les planches sont un peu dans le style BD de blog D'ailleurs la collection c'est Bulles et Blogs C'est très agréable à lire, ça se lit très vite Si vous voulez rire et passer un bon moment, je vous le conseille fortement Et surtout au couple parce que je pense que réellement ça peut permettre de comprendre certaines réactions du sexe opposé Ensuite j'ai lu La quête des Willian, donc la datation du tome 1 d'un monde à l'autre Donc de Pierre Bottero Je vous en avais parlé il y a pratiquement un an Lors de l'achat de cette BD Donc ça y est, elle est lue Et je veux dire que c'est une assez bonne surprise Je craignais que ça soit très jeunesse Ça l'est Mais il n'empêche que la lecture est très agréable Ça se lit très vite Les planches sont agréables Les personnages sont bien représentés C'est très court, c'est à dire que je pense que une BD représente un quart de roman Je me procurerai avec grand plaisir le tome 2 Parce que j'ai hâte de me remplacer dans l'histoire Ensuite j'ai lu La fin parfaite qui me connaissent Donc le tome 2 de Anne-Sophie Gérard et de Marie-Aldine Gérard Donc les deux sœurs J'avais bien aimé le tome 1 qui m'avait fait passer un bon moment Et je dois dire que ce tome 2, voilà, c'est pareil Je n'ai pas exposé de rire J'ai souri à plusieurs reprises Le livre que l'on achète pour passer un bon moment C'est ce que je souhaite, on en a pour ton argent Allons passer au roman J'ai lu La chimise de Polo Coelho Aux éditions Donc là c'est J'ai lu Donc là c'est l'édition pour le 25e anniversaire en hardback Ma marraine me tannée depuis plus d'un an pour le lire C'est l'histoire de Santiago Un jeune berger espagnol il me semble Qui rêve d'un trésor Qui se situerait au pied des pyramides égyptiennes Et donc il commence une quête Il rencontre plusieurs protagonistes Et dont l'un lui parle de l'alchimiste Et il se trouve qu'il va le rencontrer Ce livre en soi n'a rien d'extraordinaire L'important dans ce livre ce n'est pas la forme Ce n'est pas l'intrigue ni les personnages Mais tout simplement les messages qu'il délivre Plein de tolérance, d'amour Et j'ai envie de dire Qui nous font revenir à l'essentiel Tout ça pour vous dire que non Ce n'est pas un coup de coeur Ce n'est pas un livre que j'ai particulièrement adoré Mais c'est un livre qui m'a transmis des messages Qui m'a scouée de temps en temps Qui m'a dit mais oui Audrey Qu'est-ce que tu fais quoi Et voilà Je pense que c'est pour ça qu'il est connu Je pense que c'est pour ça qu'autant de gens l'ont aimé Parce que c'est un livre qui nous ouvre les yeux Ensuite j'ai continué le mois Avec The Mortal Instruments La Cité des Ténèbres Donc l'automne 1 Donc de Cassandra Clare Aux éditions Pocket Jeunesse Donc nous allons suivre Clary Qui dans une mode de nuit ou une fête Je ne sais plus trop va insister à un meurtre Sa maman va disparaître du soir même ou du lendemain Elle va faire la connaissance de Chase Qui va lui réveiller l'existence des chasseurs d'ombre Et surtout lui apprendre qu'elle n'est pas une humaine comme les autres Donc on va les suivre tous les deux Dans l'institut et dans leur péripétie Pour retrouver la maman de Clary Alors j'ai bien aimé ce livre J'ai aimé l'originalité de l'histoire J'ai aimé pratiquement l'ensemble des protagonistes Toutefois j'ai trouvé quelques longueurs à ce livre Et c'est vrai que pour ceux qui l'ont lu Après l'épisode des vampires et notamment du rat J'ai trouvé ça un petit peu abracadabra Et ça m'a perturbée Je pense que Cassandra Clare n'avait pas forcément besoin D'inventer des choses aussi... Voilà De partir aussi loin dans le délire pour que ça soit crédible Enfin pour moi ça a perdu toute crédibilité entre guillemets Cependant j'ai adoré l'intrigue J'ai été plus que choquée par les révélations finales Je dois dire que je suis un peu inquiète pour la suite Parce que comment ça va se tramer ? Et pour moi Jess et Clary étaient amoureux ? Donc comment ils vont faire ? Donc voilà je ne sais pas Donc je me suis acheté le tome 2 comme vous avez pu le voir dans l'IMM Et j'ai hâte de connaître la suite Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 J'ai continué le mois avec une île de Tracy Gravis Graves aux éditions Milady Donc livre fortement conseillé par Moody Donc de la chaîne Moody Tech Book Je dois dire qu'à la lecture de la quatrième de couverture Je me suis dit ça va être ultra prévisible Je ne vais pas être surprise Et pourtant j'ai eu tort C'est l'histoire de Tiji qui est en rémission d'un cancer Qui va prendre l'avion avec Anna, sa nouvelle prof d'été Pour rejoindre ses parents Et donc l'avion, manque de peau, va se crasher Et donc ils vont se retrouver à deux sur une île déserte Et donc on va les suivre dans leur île à la Robasson Creusoy Alors, que dire sur ce livre ? C'est un gros coup de coeur J'ai adoré ma lecture J'ai été surprise, je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à ce genre d'émotion Je l'ai lu d'une traite, c'est-à-dire que je l'ai commencé à 20h Je l'ai fini à 4h du matin J'ai quasiment fait nu blanche dessus Et ça ne m'était pas arrivé depuis Harry Potter J'ai adoré les personnages J'ai adoré tout ce qui s'est développé autour de la survie Autour de leurs sentiments aussi De la pudeur d'Anna De la réserve de Tiji Du temps qui passe aussi Parce que Clermain ne vont pas y rester 24h sur cette île J'ai été un peu déçue par la fin Qui, je pense, aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt Et surtout aurait pu être beaucoup plus poignante Mais voilà, ça n'a retiré en rien mon coup de coeur pour ce livre Je le conseille à tout le monde C'est une lecture d'été par excellence L'histoire est sublime Elle est magnifiquement bien écrite L'intrigue nous mène jusqu'au bout Les événements s'enchaînent Au fur et à mesure, on ne s'en lit jamais dans ce livre On a hâte et en même temps on redoute la fin Et je pense que quand c'est le cas C'est synonyme d'un coup de coeur J'ai lu Dans la peau Donc face cachée Donc M de Ham Leighton Je crois encore que j'écorce le nom Enfin bref Donc aux éditions Milady Alors ce livre, c'est ma grosse 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 déception De ce mois J'ai détesté Clairement Olivia est agaçante au possible En plus c'est un très anglais de Muro Donc je ne supporte pas l'extrême de l'amoureux Je n'ai pas aimé Cash, je n'ai pas aimé Nash Je n'ai pas aimé Marissa Je n'ai aimé personne Donc en fait pour vous résumer On va suivre Olivia Qui va croiser tour à tour Cash et Nash Donc deux jumeaux Et qui va avoir une attirance Foudroyante pour les deux Qui ne va pas réussir à choisir Qui va voguer de l'un à l'autre Qui va avoir envie des deux Qui va flirter avec les deux Qui va embrasser les deux Enfin bref Elle va même aller jusqu'à coucher avec un des deux Mais elle ne sait pas lequel c'est Enfin bref C'est complètement Je n'ai absolument pas aimé ce livre Même la révélation finale Qui pourtant aurait dû M'étonner Parce que je dois avouer Que je ne l'ai pas vu venir M'a laissé complètement stoïque Je ne lirai certainement pas Les deuxième et troisième tome Je ne veux même pas en entendre parler De toute façon Dire que j'ai failli l'acheter en grand format J'ai bien fait de m'abstenir Parce que là J'aurais été colère Donc voilà Je pense lui mettre la note De 3,5 ou 4 sur 10 Ensuite Et on va passer au dernier livre Donc il s'agit Donc là c'est pas vraiment un livre C'est plutôt un Je ne sais même pas comment l'appeler Donc il s'agit donc de Mot d'excuse Donc de Patrice Romain Tout ce que les parents écrivent aux enseignants Donc c'est un recueil C'est un recueil de mots D'excuse Donc que les parents adressent Sur les cas de correspondance aux enseignants Et je dois dire qu'il y a des perles J'ai ri Je l'ai lu en une heure Et j'ai passé un très bon moment Je pense que c'est J'ai pensé à Tous mes enseignants Toutes mes Mes profs de primaire Ou de collège J'ai tellement pensé à eux C'est drôle C'est frais Et c'est surtout authentique Parce que même Même l'orthographe a été respectée Et il y a des choses absolument Oh mon dieu Les excuses que trouvent les parents A leurs enfants C'est quand même un truc de fou Mais c'est tellement drôle Je pense que c'est le cadeau idéal Pour Si vous connaissez des profs Des enseignants Je pense Qui passeront un bon moment Mais sans que ce soit ça Un petit cadeau de Noël Un petit cadeau d'anniversaire Qui fait plaisir Je pense Que c'est idéal Et enfin J'ai terminé le mois En lisant Harry Potter Donc Le tome 1 Enfin en relisant C'est bien sûr une relecture Donc dans la Dans le Dans l'édition de luxe J'avais lu Les 7 tomes Donc durant ma jeunesse Donc je pense que Le tome 1 Je devais avoir 11 ou 12 ans Et je ne l'avais pas lu depuis J'aurais retrouvé Le monde d'Harry Potter Hermione Ron Dumbledore M'a étonnée Parce que c'est vrai Que j'ai une image De De gentil grand-père Et Il est un peu fou Quand même Ça j'avais complètement oublié Il est complètement timbré En fait Dans le nuit Vraiment Il est beaucoup plus Frappadagne Que Que Ce qu'il ne paraît Dans les films Donc voilà J'ai adoré Me refonger dans Harry Potter Je pense Me faire au moins Un tome par mois Et refaire la série Petit à petit Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant Je vous fais de gros bisous Et vous dis A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501